Et voici la jolie ouate! La jolie ouate! Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi! Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing! Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le buton abonnement de ce côté-là. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. Vous avez besoin de quelques instants et d'une adresse courriel et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, retour de la boîte de Beachly. Beachly qui est un abonnement trimestriel à 99$ par mois, par trimestre, pour recevoir plus de 250$ de valeur à l'intérieur. Donc, ils se décrivent comme étant une ambiance côtière à l'année. Notre mission est de vous offrir une bonne ambiance, un style de plage et une touche d'aloi directement à votre porte. Chaque boîte est soigneusement organisée avec une sélection de nos marques de plages préférées, inspirées de Californie, Bali et d'ailleurs. Toutes des places avec des super belles plages finalement. Contient normalement vêtements, accessoires, bijoux, essentiels de plage, décors côtiers, produits de soins pour le corps, produits de vie active et produits pour la santé. J'étais abonnée à Beachly. Quand j'étais pour me désabonner, ils m'ont dit « Hey, ça ne te tenterait pas d'avoir un 30$ de moins sur ta prochaine? » J'ai fait « Ah, non, ça va être correct. » Fait que là, ils m'ont dit « Mais ça ne te tenterait pas d'avoir 40$ de moins sur tes deux prochaines? » J'ai dit oui. Fait que ça, je crois que c'est la deuxième à 40$ de moins. Donc, à 60$ au lieu de 100$ finalement. Et voici la jolie boîte de Beachly. Beach Everyday. Donc, la plage à tous les jours. Faites attention, contient de la bonne ambiance qui peut être contagieuse. À l'intérieur de la boîte, on a notre gigantesque mot de bienvenue encore une fois. Et voici, je vais vous le lire à l'instant. Et un premier regard à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je vais le mettre de côté. On va regarder article par article après avoir lu sur notre grosse, grosse pancarte. Allô? Ah, vous serez transporté sur une plage tropicale en un rien de temps avec ses items inspirants. Sauter dans l'été à l'année avec un style portable en toute saison. Merci d'être membre et de nous permettre de livrer des bonnes vibrations et un style de plage autour du monde. L'équipe de Beachly. On va mettre ça de côté et on va plonger dans l'été salaire ou le bon temps à l'année. Premièrement, de Beachly directement, on a ici une petite sac à main Rive Nord, qu'il s'appelle... Je ne sais pas si ça a un lien avec la Rive Nord de Québec. Sûrement pas. Beauté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, doté de pompants effilochés et d'une doublure surprise à imprimer tropicale super mignon. Ce sera votre sac à main incontournable pour ajouter une touche de style bohème à n'importe quelle tenue. Exclusivité de Beachly d'une valeur de 60$ pour un sac qui semble être fait en roseau de plage peut-être. J'allais pour dire en foin. Sans odeur, étonnamment. Mais effectivement, vraiment cute. Dommage qu'il n'y a pas la bandoulière. C'est vraiment un sac à main, dans le fond, à transporter dans la main. De poursuite. Pursuit, probablement. On a de la crème solaire quotidienne pour le corps FPS 40. Body Surf. Protection solaire et cutanée sans effort. Or, Pursuit intègre des produits propres dans sa routine quotidienne facile pour tous les types de peau. Tous nos produits sont vegan, respectueux des récifs et sont fabriqués avec des ingrédients propres. Nos emballages adaptés au voyage sont fabriqués avec des matériaux recyclés post-consommation. Car nous croyons aux empreintes de pas dans le sable et non sur la planète. Génial, super belle entreprise. La crème solaire qui a un petit look soleil couchant d'une valeur de 20$ pour un tube de 90ml. Je pense que dans chacune des boîtes que j'ai reçues jusqu'à présent, j'ai toujours dans le fond une bouteille de crème solaire. J'assume qu'ils pensent qu'on en porte à l'année. De Zaloumiya, ici on a une serviette turque 100% coton. Super grande! Fabriquée 100% de coton turque, cette serviette est créée à partir de fibres naturelles et est agréable au toucher. Extrêmement légère et absorbante, elle convient à toutes les utilisations imaginables. Serviette de plage, pareo, écharpe, nette de pique-nique, jetée, faite éthiquement par des artisans turcs. Là, je me regardais au lieu de vous regarder. C'est pas bon ça! Fait éthiquement par des artisans turcs. D'une valeur de 38$. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit plus cher que ça. Parce que j'en ai eu quelques-unes des serviettes turques faites par des artisans. Puis c'était comme deux fois plus cher que ça. Elle sent le vinaigre! J'allais pour dire elle sent les chips, mais elle sent le vinaigre. Particulier! C'est peut-être une façon de traiter les tissus avant de les envoyer. Oh! Un autre tissu! Ici, on a de Raid Four Days. Un par-dessus Coco Cabana. Couleur corail. Un genre de poncho pour mettre par-dessus les maillots de bain. Ou... On peut mettre aussi, j'imagine, par-dessus un vêtement pour faire quelque chose d'un peu plus plage. Avec une ceinture à la taille, c'est un peu cute aussi. Mais personnellement, c'est vraiment plus le genre de choses que j'associe à par-dessus un maillot de bain. Fabriqué à la main, sur commande, à Bali. Entreprise partie par deux amis qui partagent l'amour des petites îles, des petits magasins insulaires et des journées au bord de la plage. Vraiment cool comme entreprise. Days! Raise for Days! Marque conçue pour tous vos moments sous le soleil. Connue pour ses essentiels de villégiature. Et on a une exclusivité à Beachley. Ici, d'une valeur de 95$. Qui ne sent pas le vinaigre. Il y avait deux couleurs. Je pense qu'il y avait corail comme ça, puis il y avait un petit bleu ciel aussi. De Island House. On a ici deux verres à vin. Ou à piña colada, comme vous le sentez. Tresse pignasse. Sirotée avec style, avec ses adorables gobelets d'ananas. Ce design tropical est l'entrée parfaite pour une fête au bord de la piscine. Ou le complet bonheur pour un amateur de coucher de soleil. Encore une fois, c'est une exclusivité à Beachley d'une valeur de 20$ pour les deux verres. Donc, tu vois, j'ai bien fait de l'ouvrir. Je n'étais pas sûre si c'était en plastique, mais c'est vraiment du plastique. Je suis un peu étonnée du prix dans ce cas-là. Puis, il tâche. Je ne sais pas comment ce qu'il fait, mais il est comme déjà pré-taché, on dirait. Pas mon item préféré. Bon, dernier item. On a ici de Etika. Oui, c'est bien marqué, dans le fond, que ce sont soit des bracelets, soit des élastiques pour les cheveux. L'eau de quatre trésors tropicaux peuvent être utilisés comme élastiques à cheveux, bracelets ou accessoires de sac à main. Encore une exclusivité à Beachley d'une valeur de 18$. Super cute. J'adore, dans le fond, la thématique des petits items et les couleurs qu'ils ont utilisé aussi pour leur bracelet slash élastique à cheveux. Donc, dans la boîte Beachley, on avait six items d'une valeur de 251$, soit 2,5 fois le coût payé quand tu la payes à 100$ ou 4,2 fois le coût payé quand tu la payes à 60$. J'avoue que s'ils ne m'avaient pas convaincue avec leurs 40$ de moins par boîte, c'est pas tout à fait mon style Beachley. Je suis pas tellement, dans le fond, fille de plage nécessairement en partant. Fait que c'est pas une boîte qui est nécessairement axée sur moi. Mais je dois dire que j'aime bien la qualité des produits qui est présenté à l'intérieur, à part les verres d'ananas qui étaient clairement super cheap. Je me suis aussi acheté des boîtes mystères parce que ça me tentait. Aussi, je pense que j'ai peut-être pesé sur le piton acheté en testant, dans le fond, des codes. Puis là, je l'avais acheté et ça me tentait pas d'appeler pour dire que c'était une erreur. Fais-je les garder? Ça arrive. Donc, c'est un sac à 99$ pour 200$ de valeur à l'intérieur. C'était un sac, dans le fond, un mêleux blanc, rien de spécial. À l'intérieur, j'ai déjà, dans le fond, 3 répétitions sur 5 de Salty Kali, deux épingles à cheveux avec coquille Piuca, d'une valeur de 19$. J'ai, encore une fois, de Misha Hawaii, des boucles d'oreilles Monstera à 60$. Pour ceux qui les auraient pas vues, je vais quand même ouvrir la boîte. C'est celle, dans le fond, que je porte présentement. Elles sont vraiment cute, mais je pense que c'est la troisième ou quatrième paire que je reçois. Et, troisième repeat, j'ai ici de Salt & Umber, un set de 4 sous verre en bois de mangue à 35$. Encore une fois, super cute, mais c'est mon troisième set. Peut-être que je devrais pas acheter autant, dans le fond, de boîte mystère. Mais, j'ai deux items différents de X1X Palm. J'ai ici un sac frais à main, un sac thermos pique-nique avec accent en cuir vegan. Et, X1X est une entreprise fondée par des sœurs qui veulent vous faire découvrir des items tropicaux, féminins, chics et de plage. Je sais pas, dans le fond, comment. Ah, c'est comme un petit sac à dos, finalement. Ouh, tu peux le transporter aussi avec les petites ganses. Donc, comme ça, ici. Petit sac à dos. Encore une fois, pas de foin, mais... Il est très épais. Ah, ben oui, mais c'est parce que c'est aussi, dans le fond, un sac thermos, mais il se ferme pas sur le dessus. Fait que ça garde frais so much seulement. Parce que tu peux avoir tes items au frais à l'intérieur, mais la fraîcheur va tout sortir. D'une valeur de 95$! Ok. Je sais vraiment pas comment déterminer la valeur des items. Celui-là, je l'aurais vraiment pas mis à ce prix-là. Et, dernier item différent. On a The Sisters Revolution. C'est bizarre parce qu'on a une étiquette, dans le fond, qui dit Misha Hawaii Monstera Earring. Mais c'est clairement un coupe-vent en polyester. The Sisters Revolution. Sisters Revolution, qui est une marque de surfeuses. Super cute! Et ils m'ont envoyé la bonne grandeur parce qu'on remplit, dans le fond, des sondages pour nos grandeurs. Il se met par-dessus la tête. Il n'y a pas, dans le fond, de cypher jusqu'en bas. Super belle couleur! Et me voici. Prête pour les intempéries. D'une valeur de 75$. Vraiment, je pense que c'est mon item... Je me regarde depuis tantôt parce que je le trouve vraiment cute! Mais il faudrait que je vous regarde! Vraiment, je pense que c'est mon item préféré de la boîte et de la boîte Mystère. En tout, dans ma première boîte Mystère, oui, je dis première, il y en a une deuxième qui s'en vient. J'ai 5 items pour 294$, donc 2,9 fois le coût payé. Un peu meilleur que la boîte trimestrielle, mais pas vraiment parce que je l'ai payé 40$ de moins. Alors que la boîte Mystère, je suis pas mal sûre que je l'ai acheté à plein prix par accident. Deuxième petite boîte Mystère, encore, dans le fond, pas très cute, à 99$, donc au moins 200$ à l'intérieur. Au moins, ils te font pas de promesses qu'ils vont te donner 6 fois le coût. Ils te disent que tu vas avoir 2 fois ce que t'as payé. Si t'as plus, t'as plus. Cette fois-ci, oh, de retour déjà de Sister Love. J'ai une nouvelle fois le coup de bain à 75$, qui est cute, mais j'en ai juste besoin d'un. De Misha Hawaii, je l'ai remontré même pas. Les boucles d'oreilles Monstera à 70$. De Salt & Umber. Ok, ça s'en vient ridicule. Les sous-poids, les sous-poids, les sous-plats en bois de mangue à 35$. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, j'avais aussi de Finch Berries, un savon artisanal à 10$. Donc pour moi, c'est encore une fois une reprise. Et même chose, je pense que c'était encore dans la première vidéo. De Sun Bomb, une crème solaire d'une valeur de 21$. Donc en tout, dans ma deuxième boîte mystère, j'ai reçu 5 items qui sont 5 répétitions pour 210$. Donc 2,1 fois le coût payé. Fait que c'est fini les boîtes mystère pour la madame ici et Beachly. Par contre, j'ai encore le 40$ de rabais. Fait que j'ai au moins encore une boîte qui s'en vient. S'ils me donnent un autre 40$ de rabais, je pourrais peut-être me laisser tenter encore une fois. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à la chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus on peut jaser ensemble. 500 abonnés, on peut commencer à se poser des questions directement sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer en commentaire aussi. J'essaye de répondre à tous les commentaires quand je les vois. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501